On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on fait le tour des dossiers chauds avec la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard. Parlons d'affaires municipales. Discussion avec la mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Au départ, quand je vous ai invité, il y a environ quelques jours, c'est un peu suite au conseil de ville, au dernier, à la dernière séance régulière, où là, j'ai senti que vous aviez plusieurs requêtes à l'égard du gouvernement du Québec. Je sais même que vous avez vu le député Lemieux ce matin. Mais là, évidemment, depuis le temps où je vous ai invité, l'actualité municipale a bougé et je voulais vous amener tout de suite sur le terrain des Montgolfières. Parce qu'on a vu la démission, un peu surprise, du directeur général, M. Éric Boivin, la démission anticipée de deux membres du conseil d'administration, Paul Bellefleur et Daniel Tremblay. Et puis là, d'autres informations qui sont venues à nous au cours de la fin de semaine qui nous laissent à penser que les finances du festival ne sont peut-être pas dans l'état dans lequel on pensait au départ. Qu'en est-il en date d'aujourd'hui? En date d'aujourd'hui, d'abord, vous savez que le CA de l'International des Montgolfières est à la recherche d'un directeur général. Alors ça, c'est un fait. Maintenant, l'état des finances, oui, il y a plusieurs rumeurs, mais la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, étant donné qu'on est un partenaire majeur dans l'International des Montgolfières, c'est certain qu'on sera aux premières loges quand les états financiers seront déposés. Mais en date d'aujourd'hui, moi, je ne peux pas rien vous dire de plus parce que je n'ai aucun fait qui vienne attester ça. C'est juste des rumeurs qui courent après qu'un directeur général ait donné sa démission et tout ça. Mais moi, je n'ai pas de nouvelles à cet effet-là. Elle est quand même inquiète parce que, je prends l'exemple, j'ai tenté d'inviter Éric Boivin ici en entrevue. Quelqu'un qui, d'ordinaire, était hyper transparent et venait en rapidité en entrevue, a décliné l'invitation. Et là, on voit son départ à ce moment-ci. On voit le départ de deux membres du CA. Et oui, bon, les rumeurs dont vous faites écho, ce n'est pas un peu inquiétant en ce moment? C'est sûr que la mairesse, comme personne, est inquiète de ça. C'est pour ça que même, on a des réunions toutes les semaines, et évidemment, M. Fontaine, qui est président de l'International des Montgolfières. On le questionne à toutes les semaines. On suit ça de proche. Mais il reste que ça va être le 40e anniversaire de l'International des Montgolfières. Un événement fort pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on va mettre tout en œuvre pour soutenir le CA aux besoins dans ses démarches. Si parfois, dans les prochaines semaines, une fois que les états financiers seront publiés, communiqués, si vous apprenez que le festival, malheureusement, a terminé son année financière avec un déficit de près de 400 000 $, vous allez réagir comment? On va les suivre d'encore plus près, c'est certain. Puis on va probablement inviter, mais je pense que le CA de l'International des Montgolfières est composé quand même de personnes assez hauts faits du monde des affaires, entre autres, pour faire en sorte que si on n'a pas les moyens de faire un festival à la hauteur des ambitions de certains, on construira un International des Montgolfières à la limite de nos moyens. Oui. Parce qu'en fait, peu importe la personne qui se retrouve à la direction de ce festival-là, aujourd'hui, en 2023, a organisé un événement. C'est de la recherche de commandites, et visiblement, il n'y en a pas suffisamment. On ne veut pas augmenter les prix parce que sinon, le monde ne viendra plus. Mais l'inflation est là, pareil. Il faut composer avec ça les subventions qui n'ont rien à voir avec celles que le festival avait dans les années 86 fédéral-provincial. Donc, on se dit, est-ce que le modèle d'affaires est le bon? Est-ce qu'on devrait revenir à un positionnement qui est plus famille comme avant? Bref, il y a toutes sortes de questions qu'on se pose. Et oui, on est à l'aube d'un 40e. Puis, on sort d'un événement où la météo était géniale, où ça a super bien été. Éric Boivin et Jean Fontaine nous disaient que le festival avait retrouvé le chemin de la rentabilité. Or, j'ai l'impression qu'on va avoir des mauvaises surprises, là. Bien, si on a ces surprises-là, on prendra les décisions qu'il faudra au moment où il le faudra. Mais ce n'est pas toute cette réflexion-là autour du modèle d'affaires. Je ne crois pas qu'il faille la faire à ce moment-ci en urgence. Ce n'est pas... on ne peut pas faire une réflexion de cette profondeur-là à ce niveau-là. Mais c'est comme je vous dis, si on fait le constat d'un manque à gagner important, probablement qu'on exigera. Puis, je dis on exigera, puis ça a l'air très dictateur, là. Mais probablement, de concert avec le CA, les ambitions de l'international des montgolfières seront plus modestes. Deux dernières questions sur le sujet. Mais... parce que les États financiers, à prime abord, on nous avait dit qu'ils sortiraient quelque part à l'automne. J'ai cru comprendre que ça a été repoussé et repoussé et repoussé. Mais l'information, en fait, les informations et les sources que j'ai eues cette fin de semaine me laissent à penser que Raymond Chabot a produit son rapport d'État financier. Donc, l'avez-vous? Et si oui, à quel moment allons-nous le publier? Moi, je ne l'ai pas. Je ne pense pas que la direction générale l'ait non plus, parce que dès que M. Fontaine est venu nous annoncer la démission de M. Boivin, c'est ce qu'on a demandé. Puis oui, on sait que le vérificateur, c'est le même que celui de la Ville, mais on n'a pas ce rapport-là actuellement. Et vous pensez l'avoir quand? On pense l'avoir... Écoutez, je pense que c'est au 31 mars. Alors, j'imagine qu'on va l'avoir au début mars. En début mars. Dernière question sur le sujet. Avez-vous toujours confiance à la structure actuelle au CA, à la présidence de Jean Fontaine? Est-ce que vous êtes confiante par rapport à ça? Je suis confiante. Je suis très confiante. Mais c'est certain que mon côté mairesse va faire en sorte que je vais suivre ça de proche. Bon. Autre sujet de l'actualité récente. On a appris il y a quelques jours que la Ville de Longueuil est venue chercher votre directrice générale adjointe, Maude Clossé, qui aura sensiblement la même fonction du côté de Longueuil. Donc, ça va être quoi les impacts de ce mouvement-là à la direction générale à la Ville? D'abord, moi, en date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous confirmer ça parce que je pense qu'il y a une étape importante qui n'a pas été franchie au niveau politique à la Ville de Longueuil. Toutefois, on a eu une organisation à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, une équipe de direction générale qui a quand même... D'abord, d'entrée de jeu, je vais vous dire que c'est hebdomadaire. On est vraiment en monde de pénurie de main-d'oeuvre. Alors, c'est de manière hebdomadaire que nos dirigeants sont sollicités par d'autres municipalités. Alors, c'est quelque chose qui nous habite. Et la direction générale, qui fait une équipe... Moi, je trouve que c'est une très belle équipe, une équipe complémentaire. La direction générale a certainement prévu un plan pour qu'on soit capable d'avoir le minimum d'impact au cas où quelque chose comme ça, où il y a une désaffection comme ça. Alors, ça, je ne suis pas inquiète de ça parce que, vous le savez, je pense qu'on l'a évoqué plusieurs fois à cette tribune, on a plusieurs projets qui sont sur la table à dessin. Alors, la direction générale va certainement faire en sorte de fragiliser le moins possible l'organisation et la réalisation de ces projets-là. Bon, revenons aux quelques résolutions que vous avez passées à la dernière séance régulière du Conseil, dont trois qui sont nommément des demandes formelles auprès du gouvernement du Québec. Allons-y dans le détail. D'abord, la taxe sur l'essence. Qu'est-ce que vous demandez à Québec? Ce qu'on demandait à Québec, c'était surtout, compte tenu du passage de la ville aux 100 000 de population, c'était de nous aider à être capables de mieux répondre aux besoins en infrastructure. C'est-à-dire que la ville grandit, puis ça, on l'a répété aussi à plusieurs reprises, on veut faire des efforts de densification, mais justement avec la question de l'accélération de l'adaptation au changement climatique, on sait que nos infrastructures ont besoin beaucoup plus de réparations que ce pour quoi on est budgétés. Alors, c'est un peu… on demande au ministère de nous aider à passer ce cap-là de manière justement à répondre davantage aux besoins de logement de nos citoyens. Autre demande, c'est à l'égard du financement du transport. De ce que je comprends, c'est qu'à peu près toutes les villes au Québec ont subi des baisses d'achalandage parce que, bon, il y a eu la pandémie, mais même depuis le retour à la normale, il y a le télétravail, ce qui fait que les gens vont moins à Montréal qu'ils y allaient auparavant. Et donc, il y a un manque à gagner. Oui, il y a un manque à gagner important à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, vous avez raison, ce n'est pas unique à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a juste à écouter les tribunes. On veut encourager notre population à prendre le transport en commun. Alors, actuellement, on demande au gouvernement de nous aider dans cette transition-là, c'est-à-dire que l'achalandage pré-COVID n'est pas revenu, n'est pas au rendez-vous, mais on ne veut pas avoir à trop diminuer les horaires parce qu'évidemment, si on diminue les horaires, il y a des gens à qui ça ne conviendra pas. Ils vont voyager en auto-solo. Alors, il faut vraiment... On a besoin d'une aide ponctuelle pour réviser, entre autres, l'offre de transport en commun. Parlez-nous maintenant du financement de la police parce que ça fait quelques semaines, même avant les fêtes, j'entendais la conseillère Dufresne parler d'un front commun entre Green Bay, Saint-Jérôme et Saint-Jean. En fait, la question que j'ai envie de poser, c'est nous, comme citoyens de Saint-Jean, on paie des taxes. Évidemment, on paie notre police. Mais aussi, dans toutes les taxes qu'on paie, est-ce qu'on paie pour des services de sortie du Québec qu'on n'a pas ici? Autrement dit, est-ce qu'on paie à deux places en même temps? Oui, vous payez à deux places parce qu'il y a une partie de l'impôt que vous payez au gouvernement du Québec qui paye pour... c'est pour la sortie du Québec. Alors, c'est la réalité pour Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et Green Bay. C'est un dossier qui a déjà été apporté au gouvernement du Québec. Il y a quelques années, c'était Saint-Jérôme qui l'avait apporté. On avait fait front commun. Et à ce moment-là, c'était Mme Guilbeault qui était ministre. Puis c'était à des fins de non... la réponse, c'était à des fins de non-recevoir. Toutefois, on considère que maintenant, avec les nouvelles obligations concernant la police qui sont provoquées par le passage aux 100 000 de population, ça augmente les taxes municipales de 1 million de passées au volet 2 pour le service de police. Alors, je pense qu'il faut être créatif pour essayer de diminuer le fardeau fiscal des citoyens. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on adresse la demande au ministre de la Sécurité publique, M. Bonnardel. Qui est aussi le député de Green Bay. Absolument. Donc, j'ose espérer que les gens de la mairie à Green Bay doivent le sensibiliser sur la même situation. Est-ce que vous sentez plus d'ouverture de la part de M. Bonnardel? Bonnardel, on espère avoir plus d'ouverture, mais c'est un peu pour ça qu'on ne s'est pas nécessairement associé les deux autres municipalités, parce que la réalité de Saint-Jean-sur-Richelieu a changé, contrairement à la demande qui avait été évoquée il y a peut-être trois ans. Nous, c'est vraiment... on veut capitaliser là-dessus. On est vraiment en recherche de solutions pour diminuer le fardeau fiscal de nos citoyens. Mais question très hypothétique, là, puis je ne pense pas qu'on va aller là non plus, mais demain matin, on dit, nous autres, à Saint-Jean, regarde, on n'en veut plus de police municipale, on va prendre la SQ. Il va falloir qu'on paie aussi. Mais vous savez que quand on se paye une police municipale, mais si on a besoin de la Sûreté du Québec pour des interventions... Oui, évidemment. On les paye aussi. On paye le service qu'ils donnent. Alors, moi, je pense que c'est encore doublement, triplement taxé, là. Je pense que ça ne peut peut-être pas changer du jour au lendemain, parce que M. Lemieux évoquait devant moi qu'il y avait toute une loi qui était en train d'être écrite sur la police, là. Mais cette situation-là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, me préoccupe beaucoup. Bon. Aéroport municipal, ça fait l'objet d'un enjeu durant la campagne électorale, en fait, devrait dire, depuis les 40 dernières années, à la limite, là. Mais bon, vous avez exprimé votre volonté que l'aéroport ait une direction. Là, on sent que vous voulez confier cette direction-là à NextDev, qui est l'institution de développement économique sur le territoire, avec l'embauche ultime d'un directeur, bref, et aussi de l'aboutissement d'un plan stratégique. Bref, qu'en est-il du dossier de l'aéroport en date d'aujourd'hui? On est en bonne voie de déléguer la gestion à NextDev. Il y a même actuellement le conseil d'administration de NextDev, un protocole d'entente qu'il faut qu'il soumette aux administrateurs de NextDev, puis de manière à ce que fin février, le 28 février, lors de la prochaine séance publique, on va, nous aussi, voter une résolution pour adopter ce protocole d'entente-là. Ce à quoi on s'attend, évidemment, après la signature du protocole d'entente, c'est l'engagement d'un directeur d'aéroport, d'un directeur d'aéroport dans les 60 jours. Et pour le développement futur, parce que, oui, il y a l'aéroport, il y a les activités aéroportuaires, il y a des terrains industriels, il y a l'international des montgolfières, il y a beaucoup d'éléments. Alors, on pense que, bien, je pense qu'il faut absolument que le directeur d'aéroport se fasse un plan directeur pour développer l'aéroport. Donc, c'est l'étape où on en est maintenant pour l'aéroport. Oui, c'est l'étape où on en est. Bon, parlons de vos relations avec le milieu d'affaires. Oui. On sait, avant les fêtes, le président de la Chambre de commerce, Alain Paradis, était venu ici. Bon, c'était suite à l'augmentation des taxes au niveau des industriels. Il est revenu depuis parce qu'il souhaite que les industriels se concertent, tentative qu'ils feront un peu plus tard cette semaine. Mais dans cette entrevue-là également, il nous disait que vous tentiez de l'éviter dans les lieux publics. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'effectivement, quand il vient s'asseoir à côté de vous, vous vous levez puis vous changez de place? Non, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça avec personne. Puis ça... J'ai vu l'entrevue de M. Paradis. Puis ça me fait rire parce que, je ne sais pas, vous étiez peut-être pas là, mais moi, je suis allée à son salon funéraire pour enterrer l'année 2022, qui était organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Et je pense que je me suis prêtée de bonne guerre à un jeu qui... Je ne peux pas croire qu'il ne m'a pas vue. Je ne suis pas grande, mais il m'a certainement vue. Il y a aussi le fait qu'il y a eu un dîner récemment de la Chambre de commerce. J'étais à la même table. Cette semaine, il y a le colloque vert, mercredi, et je serai présente. Alors, non, je n'évite pas M. Paradis. Comment vont vos relations avec le milieu industriel, avec la Chambre de commerce ou même le président lui-même, Alain Paradis? Moi, de mon regard, ça va bien parce que les industriels n'ont pas pu faire autrement que de lire dans les médias. Il y a Mme McFarlane du Canada français qui a fait un dossier... qui a étoffé un dossier sur la taxation dans les autres villes. Puis, force a été de constater qu'on était dans les minimas. Je pense que... et j'en étais très fière quand on a voté le budget, mais notre seule erreur, ça a été d'être en premier. Alors, parce que... Écoutez, les industriels, il y en a qui me téléphonent sur mon téléphone cellulaire pour d'autres sujets. Alors, puis moi, je leur rappelle, puis je me dis toujours, ils vont m'en reparler de ça, mais ce n'est pas le cas actuellement. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui aime voir une augmentation de taxes. Les industriels, comme les citoyens, comme les gens du commercial ou les agriculteurs, il n'y a personne qui aime ça, mais on est dans une recherche d'équité. Alors, ça fait partie. Bon, on le sait, personne n'aime la chicane, puis la chicane, c'est jamais bon. Dans une ville, on souhaite que tout le monde travaille ensemble. Avez-vous le goût, des fois, de prendre le téléphone, puis de dire, bon, on va se bouquer un lunch au restaurant, puis on va aller jaser tous les deux ensemble? Vous parlez avec M. Paradis? Bien, je n'y ai pas pensé, mais je pourrais le faire. OK. Bien, je n'y ai pas pensé, mais je pourrais le faire. Mais j'ai écouté l'entrevue en fin de semaine, là. Alors, c'est une bonne idée. Je ne sais pas, il y a quelque chose de pas clair entre vous deux, là. Je ne sais pas, il faut régler ça. Ça se peut. Bon, peut-être. Autre dossier, on a vu récemment, il y a une journal, bon, on le sait que Saint-Luc a besoin d'une école. Tout le monde est d'accord là-dessus. Là où on était un peu surpris, c'est de voir que la destination pourrait être l'ancien camping à l'île Saint-Thérèse. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, parce que ça pourrait s'amalgamer dans un projet global. Sauf qu'à la fin de la journée, le terrain n'appartient pas à la ville. Donc, on peut jaser. Vous étiez à la commission scolaire avant. Vous connaissez ce dossier-là beaucoup mieux que moi. Pour qu'une commission, pour qu'un centre de service scolaire ait l'approbation du ministère de l'Éducation, ultimement, ça prend un terrain. C'est viable ou ce n'est pas viable, ce projet-là? Bien, il va falloir... On a l'obligation comme municipalité de fournir les terrains à un centre de service scolaire qui les demande. C'est première chose. Deuxième chose, moi, je pense que... Puis ça, c'est mon ancienne vie qui me dit ça. On a l'obligation aussi de rendre des services à la communauté. Actuellement, on est en train de regarder trois terrains sur l'île Saint-Thérèse et quelques terrains qu'on regarde. Le préféré du centre de service scolaire, c'est celui de la Pinette, de l'ancien camping. C'est le préféré. Puis même, à mon avis, si je regarde, même philosophiquement, maintenant, les écoles peuvent faire... C'est un milieu de vie, une école. Alors, cet environnement-là pourrait servir à toute la communauté de l'école, toute la communauté de l'île. C'est les trois terrains qu'on regarde. De toute façon, il va falloir les acheter. Parce que c'est ça, la réalité. Parce que des terrains... On a des dizaines de terrains, ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais des terrains de 20 000 m2, paris, libres, j'en ai pas. Cette nouvelle école-là, est-ce qu'au départ, je pense que vous-même, vous la voyez plus du côté Jean-Talon que du côté île Saint-Thérèse. Mais avec le recul, puis ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir une école primaire sur l'île Saint-Thérèse? C'est une excellente idée. Pourquoi? C'est une excellente idée parce que si je regarde sur Talon, d'abord, c'est une route régionale. Alors, la question de la circulation pose problème et posera certainement problème. Puis, dans mon ancienne vie, j'avais dit jamais il y aura une école sur l'île Saint-Thérèse parce que, connaissant la règle du 20 km, si t'es capable de desservir la clientèle dans un rayon de 20 km, mais là, on le voit au centre de services scolaires, les modulaires qui poussent partout, il manque des écoles. Puis, une école neuve en 2023 ou 2026, dans un milieu, là, ça devient un joyau pour la communauté. Puis, en plus, bien, l'école, une école, c'est des infrastructures sportives. Ce serait aussi un enrichissement pour la ville, des infrastructures sportives sur l'île Saint-Thérèse. Puis, dans ce bout-là, il n'y en a pas tant que ça. On est en déficit un peu partout sur le territoire, mais encore plus, là. Autre projet qui vous est cher, c'est celui du centre de congrès, dans le pourtour de l'hôtel, du motel Harris, édifice de Bleuilly, là. Tout ce pourtour-là. On est rendu à quelle étape, là-dedans? Bien, on est encore rendu à l'étape de discussion avec des partenaires éventuels. On en a parlé, entre autres, tourisme Montérégie. On est vraiment là-dedans. Puis, on sait qu'il va falloir faire une étude de circulation. Alors, mais c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur parce que ça va achever de mettre Saint-Jean-sur-Richelieu sur la carte. On est rendu là dans notre développement. Puis, quand on regarde actuellement l'état de nos infrastructures hôtelières, où est-ce qu'il y a les itinérants qui y logent, il y a aussi les gens qui traversent à Roxham. Alors, je pense qu'on est rendu à un moment où est-ce qu'il faut améliorer nos installations. Parce que là, il y a comme un problème d'offre en ce moment, de ce que je comprends. C'est que oui, les migrants qui passent par le chemin Roxham sont hébergés à l'hôtel ici. Bon, tant mieux pour le propriétaire parce que son taux d'occupation va très bien. Pendant un certain temps, le motelaris à côté avait aussi, bon, les itinérants, c'était payé par le service de santé. Mais au final, il y a comme un manque de chambre. Un manque criant. C'est énorme. Il y a un manque criant. Puis là, je reviens à un vieux projet, même que je pense que c'était l'ancien maire d'Olbeck qui en parlait, de l'idée d'avoir un hôtel dans le centre-ville. Bon, à l'époque, on parlait du vieux garage à côté du Capitole ou ici, en arrière de moi, le terrain de l'ancien Imadjim. Est-ce que ça, c'est dans les cartons d'avoir un hôtel dans le vieux Saint-Jean? Oui, oui. Un hôtel dans le vieux Saint-Jean. Vous avez évoqué les terrains Imadjim, là. C'est l'endroit où on le verrait. Parce que, aussi, c'est centre-ville. Puis, à cause des installations autour, de la revitalisation du centre-ville, la possibilité de faire un stationnement souterrain. Oui, c'est dans les cartons proches. Bon. Une autre affaire qui est dans les cartons, mais qui ne dépend pas beaucoup de la Ville, c'est le possible transfert d'une concession de hockey junior-major à Saint-Jean. Ça a l'air que ça va peut-être se décider dans les prochains jours. Qui sait? Mais si ça se décide et que Saint-Jean, finalement, est l'autre, bon, il y aura des travaux, on comprend. Mais est-ce que, demain matin, est-ce que la Ville de Saint-Jean est capable d'accueillir une équipe de hockey dans le Colisée, Isabelle Brasseur, actuel, pour une période temporaire? Est-ce qu'on est prêt à ça? On est prêt à ça. Si ça arrive. On est prêt à ça. Si ça arrive, puis on le souhaite ardemment, parce que ça aussi, les citoyens sont friands. Il n'y a pas une fois que je ne me fais pas demander quand est-ce qu'on va le savoir et tout ça. Puis ça, je pense que Saint-Jean-sur-Richelieu, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour attirer cette équipe-là. Puis oui, on serait capable d'héberger une équipe au Colisée Isabelle Brasseur. Maintenant, est-ce que ça demanderait des aménagements de toutes les infrastructures environnantes? La réponse est oui. Évidemment. Puis si on parle d'une à deux saisons, le temps de construire le nouveau complexe. Dernier sujet, le conseiller François Roy, qui a déjà jadis fait partie de votre équipe, pas très longtemps, devenu indépendant, entre autres lié au fameux dossier des golfes, dont on n'entend plus parler ou presque? Oui, mais il va y avoir des ateliers de travail bientôt, là. Mais c'est calme. Oui, c'est calme. Bon. Sauf que le conseiller François Roy, l'automne dernier, avait publié une longue publication sur sa page Facebook pour dire qu'il avait été victime d'harcèlement et d'intimidation de votre part, qu'il avait porté plainte. Pendant un certain temps, il s'est absenté. Il est revenu ici en entrevue début janvier, où il a répété qu'il avait porté plainte contre vous pour harcèlement et intimidation. Est-ce le cas? M. Latour, je n'ai reçu aucune plainte. Il n'y a aucune plainte qui a été apportée à mon attention, sauf justement dans le Facebook de M. Roy au mois de novembre. Puis ici, à cette antenne-là, il y a une couple de semaines. C'est pour ça que j'ai voulu faire une réparation, en tout cas en conseil, en public. Je voulais aller sur la même tribune parce qu'il n'y a aucune plainte. Je n'ai reçu aucune plainte. Puis j'aimerais ça ajouter, j'ai fait campagne sur le climat, sur améliorer le climat. Le climat au sein du conseil municipal, le climat avec les administrateurs, le climat entre nous, le climat avec les employés, il est excellent. Je ne comprends pas l'intérêt de faire croire que le climat s'est détérioré. Puis personnellement, je pense que M. Roy gagnerait à travailler avec le conseil, à travailler avec tous les conseillers. Ce serait... je pense que ce serait beaucoup plus facilitant pour lui aussi, pour la suite des dossiers de son secteur. Moi, c'est ce que je souhaite parce que ça a toujours été important pour moi qu'il y ait un débat d'idées sain, mais respectueux. Alors, je pense que ça pourrait continuer comme ça. Donc, pour vous, ni les ressources humaines de la Ville, ni la Commission municipale du Québec, ni la police vous a informé que vous faisiez l'objet d'une plainte? Personne. Bon, on verra la suite. On verra la suite. Mais il ne se passera pas grand-chose si je crois ce que vous me dites en ce moment, qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon. André Gouchard, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Durant la semaine de relâche, il y a Cémorichelieu à Mont-Saint-Grégoire qui offre un atelier, entre autres, sur les oiseaux en hiver. Si vous avez de l'intérêt pour inscrire vos enfants, vous avez l'adresse courriel à l'écran. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada